Bienvenue dans ce sujet polémique mais qui moi qui me ravit au plus haut point. Je vais prendre cette vidéo ultra détestable mais avec le bon côté, le bon côté de mon cœur parce que je veux être ultra positif moi sur ce sujet là, malgré en tout cas énormément de détracteurs, énormément de toxicité de la communauté française parce qu'à l'international pour le coup c'est assez mitigé et j'ai vu énormément de positifs là-dessus. 3D Max 2.0, rebranding absolument total. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne pour atteindre les 120 000. C'est l'objectif qu'on s'est mis pour finir cette année 2024 donc je compte sur votre générosité tout simplement et pour l'amour que vous avez de CS et des vidéos, du travail que j'effectue depuis beaucoup d'années maintenant avec beaucoup d'amour. J'espère que vous me récompenserez juste en vous abonnant et surtout sur ce sujet là, j'attendrai énormément de vos commentaires parce que je souhaite réellement avoir vos avis, vos avis sincères sur un travail de l'ombre qu'on effectue depuis un paquet de temps avec 3D Max et qui nous a été reproché, qui a été effectué et justement c'est tout le sujet aujourd'hui. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Donc voici le rebranding de 3D Max. Ça a été repris vraiment dans le monde entier. Article HLTV et des énormes influenceurs l'ont repris. Voici l'ancien logo emblématique, mythique de 3D Max, etc. avec son sticker qui est un des plus valorisés, qui vaut 3-4 000 euros aujourd'hui, qui est un des plus prisés, etc. C'était quand même une réussite mais c'était surtout très vieillissant. Moi je vais vous donner mon avis personnel. Et voici le nouveau logo. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble par exemple au logo des G2, etc. On va en parler tout simplement. Donc vous pouvez voir qu'on peut voir le 3, le D ici. Toujours les cornes un petit peu du diable pour garder cela. En forme de masque parce que l'ADN c'était quand même le masque de Kabuki. Pour ceux qui avaient la référence, je vais vous montrer le trailer, etc. Et voilà, je vous montre un petit peu des posts qui ont touché vraiment beaucoup de gens de part de la communauté internationale, etc. 3D Max, machin, 3D Max, etc. Pareil, Jake Lucky, qui est quelqu'un que j'apprécie en plus, qui parle également de quelque chose qui est assez juste. Avec le major Shanghai qui arrive, et notamment la sensibilité du gouvernement chinois et de la culture chinoise, on ne pouvait pas forcément utiliser l'ancien logo qui a une représentation de diable, de tête de mort, etc. Pour ceux qui sont énormément passionnés par les skins, vous devez savoir par exemple que quand un skin est disponible sur Counter Strike, qu'on a nous en fait en Europe, aux Etats-Unis, etc. Ce n'est pas forcément le cas sur le marché chinois et que les designs, les dessins sont modifiés pour corroborer à la culture chinoise. Par exemple, l'USP Kill Confirmed avec la tête de mort, etc. dessus, n'est pas disponible sur le marché asiatique. Je pense que pour 3D Max, ça aurait été la même chose, sachez-le. Et donc, on a décidé un rebranding total de 3D Max avec le lancement du site internet. C'est aussi 3D Max.gg. Je vous invite à aller sur le site, me donner vos avis sincères. Ce n'est pas pour gratter des clics, ce n'est pas pour gratter des visites, etc. Pour le moment d'ailleurs, sur le site, il n'y a rien à vendre. La boutique va sortir très bientôt avec du merch, les maillots qui seront disponibles et également des pulls, des t-shirts. Moi, en tout cas, je voulais faire quelque chose de très fun en proposant également à l'achat pour vous des slips. Moi, je voulais faire des slips, des caleçons, des packs de chaussettes, des trucs un petit peu consommables qu'on peut s'acheter très vite pour soutenir un petit peu le club et en tout cas les joueurs, leurs performances ou moi en tant que directeur du club. Et donc, regardez le site internet, petite visue très rapide, avec en en-tête le nouveau logo, 3D, modernisé, simplifié, etc. Les matchs précédents, le prochain match, etc. Pour ceux qui veulent suivre, etc. Les annonces, la boutique, donc la boutique coming soon, etc. Organisation, e-sport, il va y avoir bien évidemment des nouvelles équipes. Apex Legends va arriver. On a un pied également sur Valorant en forme de partenariat avec DVM, mais ce n'est pas forcément quelque chose que moi je souhaitais et que je pense durable. Donc, on pourrait revenir aussi sur Valorant, sachez-le. Et voici le trailer et je veux vos avis, les amis. Je kiffe. Allez, on se refait les 20 secondes. Moi, j'ai envie de le refaire les 20 secondes. Pour ceux qui auront les petits refs, les petites refs des dessins, félicitez quand même les mecs qui ont travaillé là-dessus. Moi, j'embrasse très fort Thibaut, membre de la communauté, qui nous a fait ça. Voilà, 3dmax.gg, nouveau site disponible. Donc, Thibaut qui a fait un énorme travail. Sachez que c'est quelque chose qui est en préparation depuis plus d'un an. Je vais vous le prouver tout de suite. C'est bon. J'ai retrouvé la publication très rapidement. Donc, regardez par exemple, le 23 mai 2023. Ça fait un an et demi que le logo est disponible, qu'on l'avait validé, etc. Donc, Thibaut Chapelin qui a fait ce travail-là. Et voici les planches, en tout cas, de logo qu'on avait, en tout cas, nous validé. Un peu en biais, un peu de face, totalement désolidarisé ou alors solidarisé. Et plein de choses. Et au final, on a validé donc celui-ci, beaucoup plus simple. J'ai vu donc, pour ceux qui veulent comprendre le titre, oui, Toxicité, la communauté française versus 3D Max, on est les villes, un petit canard, etc. Énormément de gros influenceurs, parce que la communauté, à proprement parler, suit la vie des influenceurs, qui est totalement, en tout cas, très virulente et tout le temps critique, sans entreprendre rien de leur côté et sans créer absolument aucun contenu. Donc, depuis quelques mois maintenant, tout le monde reprochait à 3D Max. Oui, le site internet, le logo était très, très vieillissant. Tu sais, le fagnon à l'ancienne, etc. Ça fait quand même très old school, etc. C'est très dur de le moderniser, de faire du rebranding, des collaborations avec forcément des marques, des associations qui auraient pu être faites. Pareil sur le merch, l'ancien logo, même si moi, j'ai envie de faire une édition limitée, en tout cas, un petit peu légende, mythique, avec l'ancien logo et le fagnon un petit peu à l'ancienne et faire un truc un petit peu cool qui pourrait, en tout cas, ressembler à un maillot, entre guillemets, old school sur une édition limitée. Je trouverais ça plutôt intéressant. Mais en tout cas, il fallait moderniser, simplifier les choses. J'ai vu, là encore, des membres très influents de la scène française, des commentateurs, des streamers, des créateurs de contenu, peu importe, des analystes qui travaillent, en tout cas, sur des grosses chaînes françaises, liées à CS, bien entendu. Ce sont des messages qui m'ont touché parce que c'était tout le temps dans le négatif. Il y a quelques temps, c'était 3D Max, nous sommes des clowns, on est des branleurs. Comment c'est possible d'avoir une équipe qui est top 15 mondiale et qui n'a pas de site internet ? Aujourd'hui, le site internet est disponible et pourtant, il n'y a pas de félicitations là-dessus. Membre de la communauté, en tout cas, qui a effectué ce site-là, pareil pour le logo. Je vous remercie du fond du cœur pour vos candidatures, vos mails que vous m'avez envoyés, vos propositions, etc. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, j'étais extrêmement occupé. Et c'est toujours très difficile, en tout cas, d'essuyer des refus. Donc, même si je pense que c'était la moindre des choses de vous répondre, je vous présente mes sincères excuses à ceux qui n'ont pas reçu de réponse, qui m'ont, en tout cas, tendu leur main pour proposer votre aide au développement de 3D Max parce que je vous ai énormément sollicité, en tout cas, via mes vidéos et je vous réponds du fond du cœur, merci infiniment pour votre aide. Donc, aujourd'hui, un site est disponible et je ne vois pas, en tout cas, les félicitations des membres de la communauté qui auraient dit « Ah, c'est une belle étape, enfin, on a un site internet, c'est cool. » Les gens critiquaient, ces gens-là critiquaient, en tout cas, l'ancien logo, le branding qui était vieillissant, etc., que ça faisait une équipe, en tout cas, des premières, des années 2000 et tout ça. Aujourd'hui, on a un logo qui est simplifié et c'est exactement ce qu'ils disent. C'est en mode « Oui, le logo n'a pas d'âme, il est beaucoup trop simple, il est beaucoup trop quelconque, je suis extrêmement déçu. » Eh bien, c'est typiquement ce qu'on a souhaité, en fait. On a voulu, c'est vraiment, merci beaucoup de dire ces choses-là parce que vous, vous le dites d'une manière très négative mais pour nous, en tout cas, ça nous va droit au cœur dans le positif parce que c'est typiquement ce que moi, en tout cas, je souhaitais et ce que l'équipe, en tout cas, lisible possible, on a toujours cet ADN de 3D, on a toujours cet ADN quand même de démon mais sans trop, en tout cas, toucher à la culture de manière virulente, agressive, etc., des choses qui ne pourraient pas être validées dans le milieu du marketing. Moi, je l'aime beaucoup sur fond noir plutôt que sur fond blanc avec, vous voyez, un peu des tonalités de gris, etc. On pourrait, en tout cas, je pense, faire ça. Oui, ça ressemble également aussi au logo de G2. C'était quelque chose qu'on avait en tête mais le logo de G2 est une masterclass, c'est une grande réussite. On ne s'en est pas forcément inspiré quoique ça reste quand même dans ces codes-là mais en tout cas, voilà, 3D Max est un club en tout cas mythique, ancestral qui est là quand même depuis 2009. Il est passé par plusieurs étapes ce logo 3D Max, toujours avec ce petit diable et tout ça. On a ses cornes, on a ce masque un petit peu de Kabuki qui ressurgit quand même. On a le 3D pour minimiser ces choses-là. Pareil, je vais vous donner quelques exemples. Vitality, on dit très vite Vita. Karmine Corp, c'est très vite devenu K-Corp puis c'est devenu KC. SK Gaming, c'est devenu SK. MIBR, Made in Brazil, on dit MIBR. Ninjas in Pijamas, on dit NIP ou NIP. Donc voilà, 3D Max, c'est voué aussi à se simplifier. C'est comme ça, c'est la modernisation. Il faut évoluer avec son temps. Moi, je suis très content en tout cas de ça. J'aimerais sincèrement avoir vos avis sur les logos. Tout ça pour dire que voilà, sachez que les membres de la communauté, ce que vous dites, ça nous touche beaucoup. J'ai eu beaucoup de positifs aussi, très honnêtement. Je ne viens pas chercher automatiquement de la validation avec cette vidéo ou quoi que ce soit. Je viens juste vous montrer le processus de développement. Ça prend énormément de temps. Il faut push petit à petit ces choses-là. Il faut des fonds aussi pour avancer en tout cas. Eh bien, le paiement d'un logo, le lancement d'un site internet et ce genre de choses, ça peut vous paraître banal, facile, mais 99,9% ou même 150%, j'ai envie de dire, des fonds vont dans les salaires. parfois et même souvent avec des retards, des complications, etc. Mais c'est dur la vie d'entrepreneuriat, surtout avec des montants aussi élevés. Pour ceux qui veulent savoir, on est au minimum, je pense, avec les renégociations en plus des contrats sur plus de 400 000 euros, vraiment beaucoup plus, 600 000, je pense même maintenant, de budget par an, juste en masse salariale. Sur un seul jeu, c'est très dur. C'est très, très dur. toujours pas de sponsor, etc. Donc tous les gens qui valident la communauté française, qui appellent à l'aide de la part de la communauté française et vous, vous répondez très souvent présent via des donations, des cagnottes, des soutiens via les subs, sur les chaînes, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et j'avais sous-entendu dans un tweet, est-ce que si je le faisais, ça vous intéressait ? On a pris une sauce monumentale sur les réseaux sociaux. Donc aider les autres, ça fonctionne. Les autres en profitent bien quand ils doivent faire un appel au don et un appel à l'aide des gens et eux, en tout cas, ne le rendent jamais. Je parle vraiment des ultra-influenceurs. Il n'y a personne qui partage forcément le site, les annonces, disent des choses positives, les matchs, peu importe. On voit clairement qu'il y a des partis pris. Il y a des gens, je pense, qui sont énormément, énormément, jaloux, médisants, je ne sais pas, méchants, tout simplement juste de la méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux, etc. Et qui vont donner leur avis de manière négative ou en tout cas, juste pointer le doigt le négatif ou des choses critiques. Ça peut arriver. On vit avec. Malheureusement, ça va découler sur les communautés et on va se recevoir énormément de haine. Et en général, c'est plutôt moi qui la reçois parce que c'est moi, en tout cas, le personnage un petit peu public qui suit en tout cas énormément exposé tous les jours en live sur Twitch, les vidéos également sur YouTube et je ne vous parle même pas des posts sur les réseaux sociaux avec beaucoup de négatifs là-dessus. Néanmoins, moi, je suis énormément satisfait de ce rebranding, de ce lancement. la communauté internationale en tout cas, elle était, je trouve en tout cas, plutôt positive sur la simplification du logo et du rebranding. Des nouvelles news arriveront bien évidemment mais voilà, on avance petit à petit à notre rythme avec nos fonds. On n'a toujours pas de sponsors. On n'est toujours pas aidé par les membres de la communauté. Ce n'est pas grave, on y arrivera tout seul. On ne demande pas forcément de l'aide non plus ou alors celle qu'on demande, c'est celle aux gens qui veulent bien nous aider par leur propre biais comme là, ça a été le cas par des membres de la communauté qui ont fait d'énormes efforts sur les prix de leurs prestations de base. Je ne sais pas, imaginez qu'un logo, ça peut valoir très facilement 5, 6, 7 000 euros. Peut-être qu'on a payé ça 3, 4, 5 fois moins cher. Peut-être qu'un site internet à faire en dur de bout en bout, ça peut valoir plusieurs milliers d'euros. Peut-être qu'on a payé là aussi 5 fois moins cher pour nous venir en aide. Et je les remercie du fond du cœur pour cela et toutes les personnes qui suivent les vidéos, qui nous donnent vos conseils, et ce genre de choses. Croyez-moi, on vous lit avec beaucoup d'attention tant que c'est constructif bien évidemment. Dire c'est de la merde et ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Sachez-le. Merci en tout cas de me transmettre votre amour et vos avis sur ce sujet-là.